Hello les Active Painters ! Bienvenue sur la chaîne Active Paint Pro, des peintres et des métiers de la finition. Tout d'abord un grand bonjour à toi qui me regarde et à tous les abonnés. Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que je te fais cette vidéo. C'est un communiqué commercial, je vais te présenter une peinture qui s'appelle la NanoPrime de chez Blancolor. Alors c'est une impression, c'est intéressant parce que c'est une impression qui va quasiment sur tous les supports. Que ça soit le zinc, les parties ferreuses, les parties non ferreuses, les placo, le plâtre, les bétons bruts. Voilà donc c'est une accroche un peu universelle et qui empêche les remontées de tannins. Elle est renforcée avec des agents anti-corrosion. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va la brasser. On va la brasser, c'est un produit qu'il faut diluer. Donc il est préconisé sur des fonds qui sont bloqués de ne pas trop la diluer, maximum à 5%, voire pur. Mais si ton fond est poreux, tu peux diluer jusqu'à 20%. D'accord ? Donc comme là c'est un placo, donc c'est extrêmement poreux, on va le diluer à 20%. Donc mais avant de diluer, on va la brasser. Alors regarde déjà sa texture. Donc c'est une peinture micro-poreuse. Elle pénètre dans les fonds et elle fixe les fonds. Vraiment. Tu vois elle est déjà pas mal liquide. Et il faut la diluer encore. Donc elle va isoler les noirs de fumée, les tâches de bistres, les tâches de tannins. Voilà. Donc maintenant je vais incorporer l'eau. Donc là je vais mettre un litre. Je vais commencer à brasser. Ça évitera que, à mon avis, que ça dévoile. Voilà ça ira. Donc là il y a deux litres. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc là on est nettement plus fluide. Donc moi j'utilise cette peinture parce que mes placo sont marrons. Et en fait je veux absolument bloquer le tannin pour pas qu'il y ait de migration d'encre. Lorsque tu peins, tu peux avoir, avec les différentes saisons, au bout de 3-4 ans, à force des migrations d'encre notamment, tu peux avoir des tâches qui peuvent remonter dans tes placos et faire apparaître en fait toutes les bandes qui sont blanches. Donc par expérience, moi je bloque quand les placos sont marrons, voire couleur fumée, je les isole. Et là, dans cette maison, tout est à isoler. Il n'y a qu'un tout petit mètre carré qui est gris. Voilà. Donc tu peux l'appliquer au rouleau. Il faudrait un rouleau de 10 mm. C'est un produit qui sèche sec en 30 minutes, sec en surface, on va dire, hors poussière en 30 minutes, recouvrable entre 4 et 24 heures. Ça dépend du support. Voilà. Bon, ben, autrement, je crois que j'ai tout dit sur cette peinture fixante. Et elle va réellement pénétrer dans le support. Et elle va faire un fixateur. Et comme ça, tu peux faire une belle tension si tu travailles, par exemple, avec des produits satin ou des produits de grande tension. Donc ça, ça va être la peinture idéale. Donc je vais faire une application à l'air lace avec le clean shot monté. Donc aujourd'hui, je ne vais pas mettre le rouleau, je le fais directement à l'impression. Monté avec une FFLP 518. Alors 518, l'idéal, ça serait d'être sur du 515, 516. Mais moi, je vais utiliser du 18 parce que ça va pulvériser beaucoup plus. Je vais mettre beaucoup plus de produits. Et donc, je vais aller beaucoup plus vite dans ma pulvérisation parce que je vais adapter mon geste au débit du produit. Donc, plus tu as d'expérience, plus tu peux monter en buse, plus il faudra être rapide dans la pulvérisation. Donc, il y a des gros chantiers où ils pulvérisent en 618, en 620 des peintures. Mais l'application va très, très vite. Mais tu déposes exactement le même nombre de peintures qu'avec une 515, sauf que tu as un geste beaucoup plus rapide. Si, par exemple, tu fais du 514, eh bien, tu vas avoir un geste beaucoup plus lent. Là, c'est une impression. Je vais speeder un petit peu parce qu'il est déjà star. Donc, j'ai opté sur une buse plus grande. Voilà la petite astuce. Le clean shot est installé. Et maintenant, je vais mettre mon masque et je te fais la pulvérisation. Je vais augmenter la vitesse de mon geste. Je vais mettre mon masque et je te fais la pulvérisation. Je te rappelle que la nano prime, c'est une accroche aussi sur les PVC et sur les parties non ferreuses. Donc, comme ça, je peux peindre directement mon tuyau. De toute façon, tout ça, ça va être caché par la cuisine extérieure. Mais des fois, les cuisinistes, eux, laissent des trous pour pouvoir mettre la machine à laver. Et donc, c'est quand même plus propre d'avoir quelque chose de blanc que quelque chose de tout marrant. Je te recule un peu la caméra. Je vais baisser la pression. Donc là, je suis à 110 bar. Je vais baisser la pression. C'est parti. 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 C'est parti.